Europe. Et avec nous au studio à Paris le directeur du journal Les Echos, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors cet accord c'est donc une première étape, un compromis a dit Jean-Claude Juncker, mais avec des conséquences économiques très concrètes. Oui, on va maintenant pouvoir négocier les conditions pratiques du divorce, la fameuse phase 2 dont parlait Isabelle Horry, quel régime douanier, quelles normes s'appliqueront, quels droits en cas de litige, etc. Car il faut bien comprendre, d'ailleurs Thérésa May vient de le dire, le 29 mars 2019 à minuit, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union, il ne fera plus partie du marché intérieur européen. Donc ça laisse peu de temps pour négocier et ratifier ce cadre commercial qui régira toutes nos relations. L'accord qui vient d'être annoncé règle les trois questions de souveraineté, frontière, statut des résidents, facture de l'état britannique, mais maintenant on rentre dans les modalités pratiques du divorce. Et il s'agit aussi de minimiser les dégâts qui de toute façon sont déjà là pour les britanniques. Vous dites les dégâts Nicolas, on a des indicateurs aujourd'hui ? Parce que oui, la croissance a chuté, le pouvoir d'achat est amputé par l'inflation, 4% et au-delà. Les produits importés coûtent plus cher parce que la livre Sterling a perdu de la valeur. Et puis enfin et surtout, les investisseurs, notamment européens, gèlent leurs projets dans l'automobile par exemple. Ils arrêtent de moderniser les usines locales, ils préfèrent investir ailleurs en Europe. L'accord sur le Brexit, c'est en quelque sorte un triste constat pour le Royaume-Uni, celui d'une puissance marchande, libérale, traditionnellement ouverte sur le monde et qui aujourd'hui rond en quelque sorte avec sa propre histoire. L'éclairage de Nicolas Barré pour le journal Les Echos. Europe 1